La grille de cette clôture n'empêche pas les lecteurs de s'informer sur l'actualité politique nationale et internationale. Difficile de voir les écritures, mais certains s'obligent à lire les titres de la Une des journaux. Nombreux comme Kwaku Kwame déplorent le déséquilibre dans le traitement de l'information, qui cause parfois des divisions au sein de la population. Chaque organe de presse de parti ne fait que la publicité de son ou bien de ses candidats. Plutôt que de traiter l'information de façon neutre, non partisane, il faut aller chercher l'information et puis traiter cette information-là surtout. Pour l'impartialité des journalistes, dans le traitement crédible et fiable de l'information, le Conseil national de la presse renforce les capacités de ses assistants, monitoring. Pour 2015, nous pensons qu'il faut aller au-delà de ce que nous avions fait et apporter un plus pour pouvoir affiner notre contrôle au cours de cette période-là et permettre à l'ensemble des candidats de pouvoir avoir accès aux organes officiels. Faire en sorte que les citoyens et les partis politiques soient informés de façon juste, équilibrée, mais aussi responsables, pour éviter tout dérapage. Plus de 20 acteurs de régulation de l'information ont reçu des enseignements sur les techniques d'analyse de la presse et les notions de principe d'égalité et d'équilibre de l'information en période électorale. Ces genres d'enseignements vont permettre aux assistants monitoring d'effectivement voir dans quel cadre ils peuvent mettre l'accent sur les infractions que nous, les journalistes, nous commettons. Des diplômes ont été décernés à tous les participants, preuve d'encouragement pour leur engagement en faveur de la démocratie.